Là c'est parti, là nous sommes en train de quitter Elbev, nous sommes en train de quitter Elbev pour l'éclipse Donc ce sera vraiment un truc de moi là tu vois Donc l'éclipse c'est quoi ? La première année c'était en 2005, maintenant la deuxième année c'est en 2013 Là nous sommes en direction de ce village appelé Adané, là nous sommes au PK12 d'abord Là vous pouvez observer l'ambiance là, tout le monde cherche à bouffer, tout le monde cherche à faire un truc Mais là c'est parti quoi, on quitte Elbev pour Adané, pour voir l'éclipse tu vois Prochaine étape où on va encore voir comment on a fait le show, comment on a fait notre ouvrage, c'est en toum Donc tout de suite, toum Là déjà nous sommes en toum, mais avant toum on a dépassé Bikele, on a dépassé Esasa, on a dépassé Contant, on a dépassé Colassi Là je te le disais d'entrée de jeu, nous sommes en Toronto, c'est parti là, c'est feu, nous sommes partis pour l'éclipse Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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 village qui a quelques kilomètres de Lamba-Rénée et c'est pour ça que nous avons décidé de venir randonner et participer à ce grand événement, on ne va pas dire festif, mais ce grand événement scientifique aux côtés des scientifiques qui sont venus un peu partout à travers le monde faire l'observation chez nous ici au Gabon. On a participé à cette semaine qui a eu lieu au CCF et on s'est dit pourquoi pas, si les gens viennent de si loin pour l'observer, nous qui avons la chance d'être des Gabonais ici, on s'est dit voilà l'occasion pour nous d'observer aussi aux côtés des scientifiques là et pouvoir poser des questions pourquoi pas, pour savoir pourquoi autant d'intérêt autour d'un phénomène naturel. C'est pour ça que nous sommes ici. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, après la première étape du côté de Bikele, deuxième étape du côté d'Untoum, la troisième étape nous étions du côté de Bifoulou. Là, on va clore avec la quatrième étape, l'étape finale où nous allons tous regarder l'éclipse du côté d'Adam et à 30 km de l'Ambarénée, moyen Nogwe, oui, considéré comme le centre même du Gabon. L'histoire nous dit que c'est un melting pot culturel qui s'est fait ici, donc tout de suite on va admirer cet événement scientifique qui a suscité beaucoup d'engouement dans le pays et à travers le monde. On va prendre l'avis de quelques personnes. Bonjour monsieur, là nous sommes au village d'Adam et où les scientifiques nous ont dit que la vue de l'éclipse sera totale ici. Là nous sommes à quelques minutes de l'éclipse, vos impressions ? Bah, l'éclipse c'est un moment vraiment fabuleux dans la vie, puisqu'il y a certains d'entre nous qui l'ont, qui l'ont, qui le verront une seule fois dans leur existence. Donc j'ai pu faire le voyage, je te livrerai jusqu'ici pour vivre cet instant-là. Donc c'est avec le temps, on a parlé de 14h, de 13h et là nous allons vers 14h et donc c'est une manière progressive que nous aurons l'éclipse totale. Avec mes lunettes, j'ai pu voir une petite partie du soleil qui s'est déjà effritée avec le contact avec la lune. C'est déjà la main d'une manière progressive, elle n'est pas encore totale mais le processus est lancé. Et là c'est parti, nous sommes en train d'observer cette pression scientifique, mais moi je n'ai même pas les termes appropriés. J'ai la chance d'avoir d'Afreshman à côté de moi, déjà lui qui est natif du village Adané. Il va nous donner des explications par rapport à ce phénomène scientifique qui est appelé éclipse. D'Afreshman, nous sommes à Adané, nous sommes là pour observer ce phénomène scientifique là, l'éclipse. Vos impressions ? On dirait déjà que c'est un phénomène naturel, donc c'est toujours formidable d'avoir affaire au phénomène naturel. Ça nous permet de mesurer pour certaines personnes la grandeur de ce qu'est la nature avec tous ces phénomènes. Et c'est aussi un moyen pour nous de comprendre qu'autour de ce qu'on vit chaque matin dans notre quotidien, il y a d'autres choses qui fonctionnent et qui tournent normalement. Et donc ce qu'on va assister aujourd'hui, qu'il y a déjà commencé, c'est l'éclipse. Là vous pouvez voir déjà la première partie du soleil qui tente de rentrer dans la lune. Et c'est beau en fait, c'est beau. Et surtout que ça se passe au village de ma mère, je trouve ça très cool. Et voilà pourquoi j'ai pensé de venir vivre cet instant avec la famille Urban FM et ma propre famille. D'accord. Ok, nous on va dire qu'on va dire bonnes observations à ceux qui sont devant les téléviseurs et à ceux qui sont en train de vivre ce moment-là du côté d'Adam et à 30 kilomètres de l'Ambarénée. Tout de suite, observons. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501